Sous-titrage ST' 501 Au XVIIe siècle, ils ont rajouté du pain sec, des crotons, des bouillons de poulet ou de bœuf et les oignons caramélisés. Pour 6 personnes, on a besoin de 4 oignons émincés, de pain baguette coupé et tosté, 1 litre de bouillon de poulet, une tomate coupée en petits dés, 100 millilitres de vinaigre blanc, poivre, sel et les herbes de province. Ceci est de 2 gousses d'ail, 30 g de beurre, du fromage gruyère râpé, et on a besoin de 2 tiges de thym pour commencer la recette. On préchauffe notre marmite et la première étape, c'est de caraméliser nos oignons. Donc, on met le beurre d'y aller, on met le petit peu d'eau, et un peu plus petit peu d'eau àlegt. pour mettre deруين et nous mette nos oignons comme ça... et notre pollue, on met, et nous mette le poulet غ opposition en pánche, et nous mette un파... C'est bon. à peu près une demi-heure, le temps de caraméliser. De temps en temps, on remue pour qu'il ne colle pas. Une fois mes oignons caramélisés, les oignons prennent plus de couleurs que ça. Donc, la deuxième étape, c'est de déglacer le fond de la casserole. Si on s'est allé dans le sac ou on s'est allé dans la casserole, on va mettre le vinaigre. Voilà, et je laisse réduire. Voilà ce qui fait mon vinaigre. Je vais mettre la casserole, je vais mettre la casserole, le fond de la casserole d'y aller. La casserole est allé dans la casserole. Après avoir laissé le vinaigre réduire avec la casserole d'y aller, on met le fond de bœuf d'y aller. c'est bon. Voilà. On fait le reste des ingredients. On met les tomates, mon ail, le thang, mon poivre Le sel et à la fin, mes herbes Une fois ma soupe prête, je vais remplir mes bols à soupe d'oignons Et je vais les mettre à gratiner En premier, la soupe Voilà Voilà Et je vais rajouter Mon pain Le fromage Et je vais mettre à gratiner pendant 15 minutes Voilà, ma soupe à l'oignon est prête Parce que je vais mettre à l'oignon pour gratiner Je vais mettre à 180 degrés Voilà Et bon appétit Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !